Paris, la plus belle ville de France. Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Avez-vous déjà eu une histoire d'amour? Avec une ville? Retenez votre souffle, je parle de Paris. Une ville qui séduit vos sens, vous ensorcelle par sa beauté. Le premier rendez-vous, le coup de foudre. Oui, c'est ça, Paris, mes chéris. Et si nous nous atelions, osons-nous dire, à entreprendre ensemble un voyage intime à travers la ville la plus émerveillée au monde, tout en restant confortablement chez nous. Du tourisme paresseux, ça vous dit? En pyjama, nous danserons à travers des merveilles architecturales séculaires, volerons des moments romantiques dignes de Juliette, savourerons du pain bien au-delà de vos baguettes habituelles de supermarché et ferons du shopping dans la capitale de la mode. Vous êtes jaloux? Ne le soyez pas. Nous avons des croissants virtuels pour tout le monde. Maintenant, commençons notre aventure parisienne sans le long volume et le décalage horaire. Avec l'esprit d'Edith Piaf qui chante « La vie en rose, en toile de fond », plongeons dans le cœur de Paris. Une promenade dans les souvenirs. Merveilles historiques de Paris. Oh là là! Plongeons dans les merveilles historiques de Paris, ou comme j'aime les appeler, des décors dignes d'Instagram. Paris est un festin royal d'histoire, et quel meilleur moyen de commencer ce voyage intime que de visiter certains de ses monuments les plus célèbres? Première étape, la cathédrale Notre-Dame. Il est presque illégal de venir à Paris et de ne pas être ébloui par sa grandeur gothique. Quasimodo a peut-être appelé ça chez lui, mais il avait certainement meilleur goût en architecture qu'en mode. Passons maintenant au Panthéon, une ode aux célèbres défunts de France. Parce que, vous savez, rien ne dit romance comme un mausolée. Cependant, la beauté de cet endroit vient non seulement de son architecture néoclassique, mais aussi de la profondeur de l'histoire française et du souvenir de ses plus grands citoyens. Nous poursuivons notre délicieuse escapade à travers l'histoire avec la Sainte-Chapelle. Les vitraux sont magnifiques. Ce n'est pas seulement une chapelle, c'est un caléidoscope sous stéroïde. La carte mémoire de votre appareil photo pourra me remercier plus tard. Maintenant, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble une énorme pièce de Lego au centre d'un rond-point, vous aurez votre réponse à l'Arc de Triomphe. Ce monument exceptionnel est non seulement un incontournable, mais aussi un must à gravir. Après tout, qui ne voudrait pas cette vue époustouflante sur les Champs-Élysées ? Ouf ! Vous venez de survivre à un cours accéléré sur les trésors historiques de Paris. Votre souvenir ? La sagesse culturelle et une tonne métrique de photos stupéfiantes. L'art, la culture et les bérets. Les trésors artistiques de Paris. Ah ! Paris. La ville des Lumières. De l'amour. Et des bérets. Croyez-le ou non, il y a plus à Paris que de simplement avoir l'air chic avec un couvre-chef. Alors attachez vos ceintures et plongez dans le monde des trésors artistiques parisiens comme si vous mangez un croissant chaud et beurré. Oh, ne vous inquiétez pas, nous parlerons de ces délicieuses pâtisseries plus tard. Tout d'abord, bienvenue au Louvre, ou comme j'aime l'appeler, la maison de la Joconde. Fun fact, elle n'est pas si grande que ça. Je veux dire, le tableau, pas Mona elle-même. Vaut-il la peine de jouer au hockey des coudes avec une foule de touristes pour l'apercevoir ? Absolument. Mais ne vous arrêtez pas là. Le Louvre regorge suffisamment d'art pour vous faire tourner la tête, dans le bon sens. Maintenant, si vous cherchez un peu d'espièglerie, rendez-vous chez Dali Paris, où vous pourrez plonger dans le monde excentrique, étrange et carrément hallucinogène de Salvador Dali. Assurez-vous simplement que votre montre ne fond pas. Et sérieusement, si vous n'instagramez pas toute l'expérience, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Ensuite, aventurons-nous au centre Pompidou, où vous découvrirez enfin la réponse à la question ancestrale. Que se passe-t-il quand un Rubik's Cube et un Escalator ont un bébé ? Blague à part, à l'intérieur de cette merveille architecturale se trouve un trésor d'art moderne et contemporain. Et à l'étage supérieur, une vue inoubliable sur la ville. Pas de béret requis. Enfin, rendez-vous au musée d'Orsay, où se trouve l'une des horloges les plus célèbres du monde. Vous savez, celle que vous avez vue dans d'innombrables photos et films. Oh ! Et aussi quelques-unes des peintures impressionnistes les plus emblématiques, grâce à Van Gogh, Monet et Renoir, pour ne citer que quelques noms légendaires. Alors que vous portiez un béret ou que vous appréciez simplement les merveilles artistiques de cette ville magique, Paris a tout ce qu'il faut pour vous couper le souffle et vous faire vous demander est-ce de l'art ou juste un croissant bien placé ? Un amour. En abondance, les endroits. Les plus romantiques de Paris. Ah ! Paris. La ville de l'amour. N'est-ce pas approprié que nous chantions des louanges sur les lieux imprégnés de romances que vous devez visiter lorsque vous foulerez les pavés de cette ville ? Attachez-vous et préparez-vous à tomber amoureux. L'amour est comme une tour en treillis de R de triundromètre, non ? Non ? Seulement moi ? Eh bien, la tour Eiffel est le symbole ultime de Paris qui a vu plus de demandes en mariage qu'un scénariste de comédie romantique. Soyez prêts à élever votre amour à de nouveaux sommets, littéralement. Le pont des arts, ou comme j'aime l'appeler, le pont de la romance inévitable. La légende raconte que si vous attachez un cadenas d'amour sur son côté et jetez la clé dans la scène, votre amour est éternel. Il vaudrait mieux apporter quelques cadenas, au cas où. En parlant de la scène, une croisière sur la rivière n'est pas vraiment une folie romantique, à moins que vous ne teniez compte du magnifique paysage urbain, du ciel étoilé envoûtant et de la possibilité d'une valse spontanée sur la rivière. Le paradis des gastronomes, les goûts irrésistibles de Paris. Eh bien, nous avons exploré les endroits romantiques et nous avons ouvert l'appétit. Maintenant, plongeons dans le monde crémeux, beurré, croustillant et siropé de la nourriture. Pause dramatique pour les faits. Oui, vous l'avez deviné, nous nous aventurons dans le dédale délectable du paysage culinaire de Paris. Ah, la culture café, l'essence même de ceux qui est parisien, à part porter des marinières rayées et faire du vélo avec une baguette sous le bras. Qui a besoin d'un dîner et d'un film quand on peut savourer un café crème tout en observant les gens, ce qui, notez-le, est un sport olympique à Paris? Maintenant, parlons de ces croissants, moelleux et dorés à l'extérieur, tendres et beurrés à l'intérieur. Damn the heart qui me pousse à la poésie. Et laissez-moi vous dire, un croissant n'est pas qu'un simple aliment du petit déjeuner à Paris. C'est un aller simple vers le paradis des glucides. Mes chers lecteurs, Paris ne se résume pas au café et aux pâtisseries. La ville est un sel de splendeur, tout comme sa scène de la haute cuisine. Pensez aux canards à l'orange, à la tendreté fondante, aux tartares bruts mais raffinés. Les chefs français savent transformer des ingrédients modestes en haute gastronomie. Franchement, c'est déraisonnable. Comment peut-on faire un régime ici? Ceux d'entre nous qui ont le palais sucré ne pensaient quand même pas que je vous aurais oublié, n'est-ce pas? Paris répond à vos prières sucrées avec un orchestre de crêpes et de macarons. Les crêpes, fines, délicates et d'une texture satisfaisante. Les macarons, colorés, débouchés de bonheur. La douceur est si intense qu'elle vous plongera dans une transe induite par le dessert. Après cette aventure culinaire, vous aurez besoin de refaire tout votre garde-robe et devinez quoi? Eh bien, nous allons maintenant nous plonger dans la vibrante scène de la mode à Paris. Restez à l'écoute, mes adorables licornes de la mode. Faites vos achats jusqu'à épuisement, mode et shopping à Paris. Ah, la mode parisienne. Si tu n'as pas fait du shopping, est-ce que tu es vraiment allé, euh, à Paris? Commence ton shopping sur les Champs-Elysées où tu trouveras, enfin, à peu près tout. Quand ton portefeuille commence à supplier pour sa survie, nourris ton fashionista intérieur chez Lafayette et Printemps. Ne rate surtout pas ces petites boutiques pour une dose de style parisien unique. Oh, et n'oublions pas les délices vintage. Des trésors intemporels n'attendent que toi pour les trouver. Maintenant, qui dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur ou du moins de fabuleux ajouts à ta garde-robe? Conclusion. Alors, cher lecteur avide d'aventure, notre petite escapade originale a atteint son apothéose. As-tu ressenti cette ambiance oulala? Eh bien, je suis sûr que oui, car nous t'avons emmené à travers l'art, la culture, l'amour, la gastronomie et la mode, toutes ces magnifiques choses que Paris encapsule en seulement 50 mots. Voilà, c'est tout, mes amis. Sous-titrage ST' 501